Salut à tous, mon nom est Ike, nous voici ensemble pour un épisode de Dreadland. Donc on va continuer notre aventure, on avait rempli deux quêtes et on en avait eu une nouvelle. Donc contacté une personne d'importance qui commence à avoir des relations avec notre chef de gang. Enfin avec la personne qui a un plan. Et on avait aussi à tuer des ours dans la région. Donc, hop, on va y aller. Et notre gang, bah du coup on n'a pas recruté de gangers ni un autre chien, on garde l'équipe qu'on a actuellement. Et on va aller, je pense, se faire les ours en premier. Secondary, en fait on va se prendre celui qui est le plus près. Juste là. Alors. Non, là on va rencontrer Miss Balanguis. Donc, bonus réputation. Rendez du scrap metal pour de la réputation additionnelle. Donc c'est un petit avant-poste. Ok, il n'y a pas de combat, sinon il nous aurait demandé de nous placer. Je ne sais pas si ça peut déclencher un combat de discuter ou quoi. Ça pourrait être rigolo qu'il y ait ce genre de choses. Mais non, là je crois que c'est juste une discussion. Avec Jessica. Bienvenue à Impetus, je suis Jessica Balanguis. Et vous devez être l'équipe de Spark Lanegan. Oui, c'est bien cela. Fantastique. Alors, faisons du commerce alors. Merci à Spark, je suis... J'ai eu connaissance d'un convoi de ravitaillement de Junction. J'ai besoin que ce convoi change sa destination. Donc, j'imagine qu'il faudra les convaincre. C'est une escorte armée qui a besoin de notre attention. Et j'ai peur qu'il ne requiert une approche plus musclée. Une fois qu'ils ne seront plus un facteur de risque, les gardes du corps, je ferai en sorte que les conducteurs reçoivent la nouvelle route à effectuer. Donc, j'irai les gardes armées et revenez me voir. Ok, donc là, ils nous demandent de nettoyer les gardes armées d'un convoi pour convaincre le convoi de ne plus livrer au même endroit à chaque fois, mais chez elles. Intéressant. Ok. Il n'y avait pas un petit cadeau ? D'habitude, il y a un petit cadeau sur les maps. Attendez, on va tourner la caméra. Ça se trouve, on ne le voit pas. Non, pas de petit cadeau sur celle-là. Ok. Alors, regardons la carte. Est-ce que ça a édité un nom sur la carte ou quoi ? À chaque fois, je fais ça, mais c'est à côté. Alors, Flanners, ok. Ça, c'est la ville. Style sphère. Là, c'est les deux endroits où on doit aller. Alors, oui, on n'est pas du tout au bon endroit. Là-bas, c'est la quête principale. Et on a l'ours au sud. Ok. Donc, nous, on va aller faire l'ours. On a aussi, vous voyez, quelques Bloodhawlers ici. C'est des quêtes qu'on peut faire à côté, si on a envie. Alors, Dirt Road. Ah, c'est le convoi. Bah, évidemment, je ne suis pas allé au bon endroit. À chaque fois que j'ai l'impression que c'est l'autre. Eh bien, allons se débarrasser des Scrappers qui protègent le convoi. Alors, faire une embuscade. Oh, il y a un voile qu'on voit. Et j'imagine qu'on aura un déploiement d'embuscade, avec un peu de chance, autour de lui. Ok, alors, vous voyez, les Gang Slots. Ouais, ça a changé. Alors, j'ai été voir le site sur Discord du jeu, pour voir par rapport aux munitions. En fait, pourquoi ils ont changé le système de munitions ? C'est simplement parce que, quand on faisait du PVP, par exemple, ça dépensait les munitions des gangs. Parce que le PVP, c'est une bataille contre un autre joueur. Mais ça va pas vous... C'est pas... Ça impacte votre gang que vous jouez sur la campagne normale. C'est-à-dire que si vous faites du PVP, c'est comme à Mordheim. Bah, c'est à vos risques et périls. Sauf qu'à Mordheim, vous récupérez des pièces d'or, vous récupérez des loot. Là, vous dépensez des balles et vous ne regagnez pas forcément des bastos. Du coup, ce n'était pas rentable de faire du PVP parce que ça te faisait dépenser des ressources importantes de ta campagne, en gros. Voilà, donc ça a changé la donne. Et pour éviter ça, et d'autres trucs, comme quand tu veux faire des longs voyages et que tu n'avais pas de marchands d'armes, tu te retrouvais souvent sans munitions. Mais bon, moi je dis, ça permettait la gestion. Si tu tombes sur des chiens, par exemple, tu n'utilises pas tes armes à feu. Pourquoi ? Pour économiser tes munitions, simplement. Mais ils ont dit que pour compenser cela, ils vont faire en sorte que les workbench ont plus de trucs à faire avec le scrap et qu'il y aurait d'autres choses qui seront compensées pour le management. Pour ne pas avoir l'impression que ça soit plus facile quand même. Voilà, donc ils vont compenser ça au fur et à mesure des extensions et puis des modifications du jeu. Donc je trouvais ça cool, qu'ils aient pris en compte et qu'ils aient compris. Par contre, c'est vrai que là, il y a un gars qui disait que ça donne un espèce d'effet comme si on était des mohicans. C'est-à-dire qu'on tire à distance et après on charge en mêlée parce qu'on ne veut pas dépenser trop de munitions. Il y avait un côté sympathique à ça. Alors, on va enlever celle-là. On va enlever le clic. Le clic, c'est bien quand même. Il tire et après il est jam. Et après, il est forcé à faire du corps à corps. Et quand il est forcé de faire du corps à corps, il avance vers nous. Il va dans les toxiques poules, il va dans les mines, il va dans tout ça. Alors, le Toxic Rust Heal, j'ai un doute maintenant. Je me dis, est-ce que ce n'est pas un soin sur nous et un poison sur l'ennemi ? Ou est-ce que c'est un poison quand même sur nous si on se soigne ? Donc il faut vraiment qu'on la teste, mais de manière en combat. Le problème, c'est qu'on n'a pas pris de dégâts pour le moment. Donc on va dire que tout va bien. On va garder le clic et on va virer le soin. Allez, parce qu'on est chanceux. J'aimerais bien avoir les rats. Oh, bon, on a tout. En fait, on a les 4 cartes d'attaque. Et les cartes d'attaque, c'est bien. Alors, on ne peut pas se déployer au centre. Et vous voyez, on a un déploiement en embuscade. Donc on est bien en train d'encercler l'ennemi. Et ça, je trouve ça excellent. Et en plus, on a même la vision du déploiement ennemi. Je ne sais pas si vous voyez là. Donc c'est vraiment cool. On voit même les pourcentages de tirs. Là, par exemple, avec mon scrap mécanique, actuellement, j'ai un flanc parce qu'il est posé, je ne sais pas où. T'es où ? T'es où, bonhomme ? Mais comme vous pouvez le voir, on voit déjà les pourcentages. Alors, si jamais on joue en premier, évidemment, c'est fantastique. Parce qu'on pourrait faire un carton et directement éliminer deux, trois gangers. Ah, il est là. Ah bah oui, c'est ça. C'est ça. Ils sont posés là, mes gars. Du coup, on voit déjà les pourcentages qu'on a sur le gang ennemi. Intéressant. Non, mais on va se mettre à des endroits où on aura des couverts lourds. Là, par exemple, il y a deux couverts lourds. Vous voyez ? Et là, il y a un couvert lourd. Donc, c'est vraiment pas mal. Mais ici, par exemple, on flanque personne. Là, on n'a aucune maîtrise sur le terrain. Ici, par contre, au rocher, on est super. On est super jusqu'au moment où ils vont se mettre à couvert derrière le convoi. À ce moment-là, il nous faudrait aussi un gars ici. Mais un gars ici qui a un couvert lourd. Donc, ce rocher. Mais en même temps qu'il ne soit pas seul pour ne pas se faire défoncer au corps à corps. Donc, vous voyez, une embuscade, ça se prépare aussi bien agressivement que défensivement. Ici, par exemple, on a un super couvert. On sait qu'on va toucher des ennemis. On va faire exploser ce baril, etc. Mais ça veut aussi dire qu'on sera très proche d'un scout. Enfin, d'un goon. Et du scrapeur ennemi. Bon, ce n'est pas un tank en même temps. Lui, là-bas, c'est le scrap mécanique. Donc, lui, c'est un héros comme le nôtre. Très dangereux. Donc, lui, il va falloir s'acharner dessus. Donc, forcément, on va devoir mettre un gars ici. Alors, j'ai bien envie de mettre le chien aussi. Simplement pour lui tirer dessus et ensuite l'achever avec le clébard. Mais bon. Il n'a pas d'armure, hein. Ou alors, on envoie notre scrap mécanique. Boum, 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 boum. Deux tirs et puis c'est réglé. En admettant qu'on n'enraye pas. Il y aurait les rats. Ouais, on va envoyer notre scrap mécanique ici. Alors, regardons maintenant notre scrap mécanique, les tirs qu'il a. 90% sur son 10. Vous voyez, il est à des flanks. On n'a plus rien sur lui. Out of sight. Mais on est déjà à couvert. Au cas où il y a l'inite, on ne sait jamais, hein. Parce qu'on ne sait pas qui va avoir l'inite dans ce combat. Euh, ok. Bon, pour Ballet Bross, ce sera ici. PLM. Euh, donc. C'est notre snipe. Lui, on va se servir de ce rocher. Alors, oui, il est là actuellement. C'est pas mal. Mais il n'a pas de bon tir. Là, vous voyez, il est caché. Euh. C'est notre scout. Non, il est caché parce qu'il est là-bas. Attends pour moi. On va le mettre à la place du scout. C'est marrant. Et à la place du scout, oui, là, on a des tirs. Ok. Euh, il faut qu'on vire le scout. Ils sont sur la même case. J'ai pas envie de faire bugger le jeu. Viens là, The Frenchy. Alors, le scout, on va le mettre. Voilà, c'est le scout qui va protéger ici. Comme ça, on pourra quand même tirer au pistolet en cas de besoin. Et on pourra foncer. Euh, notre cleps. Bah, on va aller à l'endroit où c'est le moins... Le plus proche. Euh, on va mettre notre tank ici. Et Dan. Ouais, Dan. Notre toutou. On va juste le cacher complètement. Et mettre le tank juste à côté. Wobiax. Ici. Ok. Alors là, si je regarde, vous voyez, on n'a pas de vue, tout ça. Ah, c'est bizarre parce que normalement, on les flanque. Non, mais je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. On va se débrouiller comme ça. On fait une embuscade de tous les côtés. Ils n'ont aucun couvert possible. Euh, comme ça. Alors là, par exemple, on peut faire un tir visé. Mais est-ce qu'on ne veut pas profiter du... Du 70% pour tirer deux fois ? Alors, on ne peut pas utiliser les cartes tout de suite. Non, je crois que je vais tenter le 70% deux fois. Alors, on est à une case de la portée idéale. Mais si on touche, on sera bien. Déjà, il est pinned. Et on peut l'achever. Si on achève directement son chef. Par contre, si on rate à 60%, il y a une chance que notre arme s'enraye. On a un repair kit. Quelque part. Et on l'a raté. Jammed. Donc voilà. Ça, c'est ce qui arrive quand on tire à répétition trop souvent. Et qu'on rate le second tir. Donc là, dommage. Ça nous met un petit peu dans l'embarras quand même. On va se rapprocher avec notre scout. Et on va overwatch ce coin. Voilà. Au cas où il décide de nous flanquer ou de se rapprocher. On sera prêt. De ce côté, alors. On a des tirs. On peut tirer dans le baril, ce qui est moins dur. Par contre, je ne suis pas sûr que ça fasse énormément de dégâts. Au gars à côté. L'autre option, il n'y en a pas des biens. On va tirer dans le baril. Ce qui a fait de dégâts au gars à côté. On va juste faire un overwatch. Au cas où il se rapproche. On est quand même bien couvert. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'on peut lui tirer dessus. Donc il peut nous tirer dessus. Mais vous voyez, le couvert, il n'a pas l'air de bien le prendre. Alors qu'on peut tirer sur eux. Pourquoi on ne peut pas tirer sur ces cases-là ? Aucune idée. Moi, je le met de face, de côté. Non, vous avez vu ça. Il ne veut pas pour l'overwatch. Un petit peu bizarre. Bon, ce n'est pas grave. On va couvrir ce coin. Ça ira très bien. Et notre chien-chien, on pourrait l'attaquer. Lui est déjà down. Envoyer notre chien trop tôt et il ne reviendra pas. Mais on peut le laisser là pour qu'il attire l'attention du feu ennemi. En étant en couvert lourd. Ou alors même s'avancer là. C'est pas mal. C'est pas mal, mais il va attirer le corps à corps. Mais il n'est pas mauvais en corps à corps. Il faudrait vraiment qu'il nous envoie un spécialiste pour nous l'avoir en un coup. Je pense que ça peut le faire. Voilà. Et enfin, notre sniper, qui est posé carrément en flank, n'a pas de vraiment bon tir. Alors l'objectif, c'était de l'amener près de ce rocher. Pour qu'il soit en position par la suite. Parce que je ne préfère pas quand même faire un tir. Que de faire ça. Non, je crois que l'installation, c'est important. Pour qu'on ne galère pas ensuite. Durant la bataille. Voilà. Et on passe le tour. Prochain tour, on aura nos armes. Là, il va sûrement faire du replacement. Parce qu'il est quand même pris en embuscade. Il a juste tiré sur notre gars. On n'a pas la carte pour un jam. Donc on va être obligé d'utiliser le repair kit. Si on veut avoir une chance. Alors là, il nous attaque avec un gros gros malus. Il nous a raté. Là, il a un bonus parce qu'ils sont deux. Et il nous a repoussé. Il nous touche encore. Mais il fait des dégâts pipotesques. Avec ses petits couteaux là. Ok. Bon par contre, notre chien est quand même dans l'embarras. Il va falloir trouver un moyen de l'aider. Et l'aider, ça peut être, vu qu'il y a un gros pack, ça peut être une horde de rats. Qu'on peut déployer à côté de lui. Voilà. La horde de rats qui est au contact de tous les ennemis. Alors là, on ne peut pas se désengager, je vous rappelle. Donc on va juste tenter de frapper la contre-attaque. Qui est joli. Du coup, on est dans l'embarras. Mais on va retenter quand même. Ok. Pas de contre-attaque cette fois. Ouais. Notre chien-chien est en difficulté. Alors, on va faire un clic. Lui, je pense qu'on va l'abattre. Lui, peut-être pas. Des scrap mines. Bah, techniquement, oui et non. Techniquement, non. Mais si on se fait tuer le chien, il va falloir qu'on ait de quoi se défendre ici. Donc on va en poser une là, au cas où il décide de venir par là. Nous flanquer. Et on va en poser une, au cas où il décide de nous rusher en direct. Sur le chemin. Pas trop près, parce que je ne sais pas si ça ne fait pas une à ou un. L'acide poule. L'acide poule, je ne crois pas qu'on en ait besoin. Mais on peut la mettre quand même par là. Pour gêner le flanque sur notre chien. Parce qu'il faudrait qu'il fasse le tour. Du coup, là, ils vont être obligés de passer de là. Les rats vont sûrement exploser en premier. Et en pin, certains. J'espère. Et on va essayer de faire des tirs. Alors, essayons de finir lui. 60% ça nous fait un 80 en visée. Ok. Dans le doute, il avait son arme qu'elle est enrayée. Mais là, au moins, on la down. Ce qui règle le problème. Ici, on va essayer de l'achever avec notre boss. Son arme est enrayée. Ça ne sert plus à rien. On va la désenrayer. Alors. J'ai peur que ça nous bouffe le repair kit. Mais bon, dans tous les cas, il faut la désenrayer. Ok. Donc on a désenrayé l'arme. Ça ne l'a pas rechargé, évidemment. 70%. Et ça nous a coûté un point d'action. Donc on va faire le 70. Bim. Il est down. On va envoyer le scout. Pour l'achever. Juste pour être sûr. On follow. Le but, ça va être d'aller choper les autres. Il a 3 en mêlée, notre scout. Comme notre chien. Ça veut dire que les goons ennemis, là, ils sont plutôt mauvais, quelque part. Alors là, tout le monde est occupé. On a un tir sur lui. Non, on n'a même pas un tir sur les autres. Oui, ils sont vraiment... On a avancé le chien trop loin. On aurait dû le laisser près de l'endroit. Alors, Medical Survive. Glowing Steam. D'accord. Notre chien n'a plus d'action. Lui n'a plus d'action. Lui n'a plus d'action. Et lui non plus. Eh bien, fin de tour. Les rats n'ont pas explosé. Alors, lui a pris de l'acide. Il nous a mis un. Ouais, il va nous avoir. On est engagé. Il ne peut pas nous tirer dessus. Et là, il nous a down. Par contre, est-ce qu'il va nous exécuter ? Ben oui, probablement. Bon, c'est dommage. Si le rat avait explosé, ça aurait explosé nos autres rats. Enfin, il aurait pu avoir un effet en chaîne et puis sauver notre chien. On aurait pu aussi décider de prendre un dégâts et se replier. Je n'ai pas pensé qu'il ne faisait pas très mal. Donc, on aurait pu faire ça. 14 crédits. Ouais, dommage, parce qu'ils ont l'air vraiment faibles à côté de ça. Bon, les rats n'ont vraiment pas fait leur boulot et ça, c'est un peu triste quand même. Au cas où ils décident de venir au corps à corps, on va quand même se protéger. Et là, on va aller choper ces petits gars. Il y a une mine sur la route. Il y a des chances qu'on s'en sorte. On va tirer sur celui qui a le plus gros. Le plus de vie. Bim. Ok, un de moins. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'il nous ait achevé derrière parce que sinon, on aurait pu le relever, bien sûr. Et, fin de tour. Ouais, on va se mettre par là. Ouais, bah c'est maintenant que tu fais ça. Parce que s'il avait été down, il aurait frappé, mais il n'aurait pas pu l'achever, vous voyez. Donc, les rats, ils ont agi bien trop tard, là. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas explosé. Peut-être qu'ils ne peuvent pas exploser le tour 1. No damage. Donc là, il nous a fait un dégât, mais on a un d'armure. Donc, au corps à corps, il ne peut pas nous avoir. Par contre, nous, au corps à corps, on a une hache. Ça marche. Bim, 2 de dégâts. Deuxième attaque. Raté. Contre-attaque. Zéro de dégâts. Oui, donc il ne peut pas avoir notre tank. Courage, garçon. Courage. Ah, je n'ai pas regardé s'il n'y avait pas une caisse en temps limité. Mais s'il y en avait une, elle a sûrement déjà explosé. Alors, on va exploser les corps au sol. On va les achever. Parce qu'on a vu qu'il pouvait y avoir un bonus si on exécutait. On va aller tout droit. Et ramener notre chef. Alors, ce petit bouton de confirmation est un peu louche, mais... Je pense que des gens avaient eu des soucis avec ça, j'imagine. Donc là, évidemment, notre tank ne craint à rien. Il faut qu'il fasse un critique pour nous blesser, en gros. Et là, la riposte a été fatale à notre ennemi. Alors, on a un blessé, par contre. Donc, on a perdu le truc. On a réussi l'embuscade, par contre. Ouais, donc le chien, si je l'avais laissé là, ils n'auraient peut-être pas pu m'engager à 3, vous voyez. Mais il serait venu, quand même. Il serait venu et on aurait pu les gérer comme on a fait là. J'aurais pu aussi mettre le ganger un peu plus près. Et s'il avait décidé de nous attaquer, on a vu qu'il tankait comme pas possible. Donc ça, c'est un truc qu'on ne pouvait pas savoir, quitte à Pekka, les méchants. Mais on aurait pu le savoir en regardant leur équipement, en voyant qu'ils n'avaient que des dagues. Et à ce moment-là, changer notre truc. Bon, on apprend en même temps. Ah oui, mais là, il y a les challenges, on les voit en plus. Ouais, donc là, on a... Vous voyez, c'est dommage parce que didn't even break a sweet. C'est-à-dire qu'on n'a même pas transpiré, avoir aucun de méga mis hors de combat. On l'a fait sur toutes les autres missions et on n'a pas eu les XP bonus. Alors que pour une fois, il nous met ça et on a un gars en moins. C'est quand même dommage. Alors, on va tout prendre, on confirme. Ah, j'ai ramassé sur le terrain. Donc, Light Wound. Dan Breeze a été mis hors de combat, reçoit une blessure légère. Ça lui donne moins un point de vie jusqu'à ce qu'il soit soigné. Si le joueur doit en recevoir une seconde, il gagnera une blessure permanente. Alors, la blessure légère sera soignée si le joueur n'est pas envoyé en mission pendant deux missions à d'affilée. Ou s'il est traité dans le centre médical avec un healing pad. Donc, soit on le soigne, soit on ne le met pas en mission pendant deux missions. Donc, MVP 3, Tinker Tom. On va donner les XP au tank. Le scrapper tank a encore fait des siennes. Allez, pour vos Biax. Il aura peut-être son level comme ça. Donc, vous voyez, 5 XP, 7 XP, 12 XP. Il a un petit bonus. Dan Breeze, vu qu'il a été mis hors de combat, il en a gagné. Un tout petit peu moins d'XP. On aurait pu lui mettre le MVP. Donc, il a quand même occupé tous les ennemis tout seul. Sachant qu'il ne prenait qu'un, vous avez vu, il pouvait en tanker pas mal. Ok, donc ça s'est détruit. Alors, level up pour Wobiax. Il a gagné un point de vie, un skill point. Ok. Alors, il a gagné un skill point. Et un point de vie. Donc, maintenant, il a 7 points de vie. Et un d'armure. Donc, ça a commencé à tanker Dru. Alors, les points de talent. Il est solide. Donc, il est solide. Il a plus un d'armure. Ça, c'est ce qu'il avait de base. Tank. Le fighter est gros. Et, alors, attendez. On les a déjà ou pas, ça ? J'ai l'impression qu'on les a pas forcément. Mince, j'aurais dû regarder avant de passer de niveau. Alors, plus un point de vie de manière permanente. Ou alors, si le combattant est touché une fois en mêlée, un bouclier s'active. Et si jamais on le retape, il inflige un de dégâts à ses attaquants. Ok, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est un réflexe shield 1. Mais est-ce que c'est si fort ? Pas tant que ça. Alors, on ne peut pas devenir pinned quand il charge. Ça veut dire que quand on déclare une action d'attaque, on ne peut pas se faire pin même si on se fait tirer dessus. C'est sacrément balèze. Parce que c'est comme ça qu'on arrête les combattants de nous charger. Donc, le fait qu'il y ait le talent bulldozer qui existe, ça veut dire qu'il y a des gars qui vont pouvoir nous charger même si on met des overwatch. Et ça, c'est un petit peu dangereux. Mais est-ce que je ne veux pas... Non, on l'a déjà, ça. Alors, sinon, passive skill tank, the fighter is big et... Alors, il est gros et menaçant. S'il est la cible la plus proche d'un ennemi, l'ennemi reçoit un moins 25% de chance de tirer sur n'importe quelle autre cible. C'est fort. Et ça permet au fighter d'utiliser une armure lourde. Ouais, donc il l'a de base. Donc, lui, quand il est le plus près, il donne quand même un 25% de malus aux ennemis. On va regarder les autres tout de suite. Oui, donc lui a déjà la capacité dual wield, le Frenchie. Il lui faut juste un autre pistolet, donc il faudrait peut-être lui en acheter un. Ouais, ouais, ils ont déjà le niveau 0, hein, bien sûr. Team player, quand il est adjacent à un autre joueur, il gagne 10% de toucher. Ah, bah c'est bon à savoir, ça aussi, pour un sniper. Et lui, il a le commandement et leader. Tant qu'ils sont en vie. Ah oui, les leaders, ils ont tous la même capacité, hein. Les leaders, tant qu'ils sont en vie, ils font régénérer la barre de stress qui est en haut. C'est-à-dire que quand les deux leaders sont là, bah ils se compensent l'un l'autre. C'est-à-dire que la barre ne bouge pas. Elle ne bouge que par rapport aux actions que vous faites. Mais si jamais vous tombez un leader ennemi, bah petit à petit, ça va éroder son moral à l'ennemi. Parce que lui, il va en gagner à chaque tour. Et s'il n'a plus son leader pour compenser, bah voilà, il va en perdre à chaque tour. Donc ça, c'est une chose, un petit détail à savoir, durant les bastons. Alors, c'est quoi ça, gang ? Ok, on a reçu des cadeaux. Oui, on a le level à faire, c'est pour ça. Donc, je ne sais pas. Renvoyer les dégâts. Voilà, si jamais on retombe sur des petites crottes qui nous tapent beaucoup, c'est sympa. Mais à côté de ça, franchement, je trouve que ce n'est pas suffisant. Surtout que le static shield s'active qu'une fois que tu t'es pris un coup. Donc si tu t'es pris un gros coup qui t'a déjà mis plein de dégâts, je ne suis pas sûr que tu aies envie d'en reprendre d'autres. Le charging bull a l'air intéressant, mais le point de vie permanent est quand même sexy. Alors, j'ai l'impression qu'on ne pourra en prendre qu'un parmi les trois. Alors, vu qu'on ne va pas l'utiliser forcément au corps à corps, vu qu'il s'en sort à distance, au corps à corps, c'est sympa parce que la deuxième capacité de tank synergise. Mais le point de vie ne sera jamais perdu. Voilà. Donc, lui mettre un point de vie supplémentaire, ce qu'il fera passer à 8. Vous voyez, trop tard. Donc là, il n'y a même pas confirmation. C'est vraiment des bourrins. Ils font confirmation sur les mouvements et pas sur les skill trees. Si tu veux. Do you want to respect ? 25 crédits pour respect. Ok, on pourra respect en cas de besoin. Donc là, on lui a mis un point de vie de plus. Très bien. Qu'est-ce qu'on avait gagné d'autre ? Donc, on avait gagné un point de vie et plus un talent. Et là, du coup, on a gagné deux points de vie. Ce qui va nous permettre de faire beaucoup plus, le mettre beaucoup plus à risque, sans avoir peur de risquer sa vie, justement. Alors, on va rentrer. Attendez, avant de... Ouais, vu qu'on est parti par là, on continue, mais... Le terrain est vraiment chaotique dans la région, hein. Ça, c'est par rapport à la région où on est, hein. Ok. Alors, oui, on aura le chien en moins pour cette bataille, à moins qu'on décide de rentrer et le soigner, hein. Non, ça ne doit pas être très loin. Alors, attendez, est-ce qu'on se le fait ? Bunch of mutated bees, hein. Allez, on va se le faire. On peut emmener le chien, hein. On peut l'emmener. Si on l'emmène, il faut juste être sûr qu'il ne meurt pas. Ce qui est... On ne peut pas savoir, hein. Alors, les Dreadlands sont le territoire de nombreuses créatures et bestioles. Quelques-unes sont mutées, d'autres toxiques, et elles sont toutes mortelles. Détruisez-les ou faites-les fuir. Ok. Des ours mutants. J'aurais préféré commencer par des rats mutants, comme dans tout jeu de rôle qui se respecte. Alors... Donc là, il est blessé. On va le retirer. On va dire qu'on ne va pas utiliser nos soins. On ne sera que 4 pour le combat. Alors, clique. Non, sur des ours, ça ne sert à rien. Clear les Jam Weapon, ça nous permettrait de tirer plusieurs fois, mais vu qu'on va faire beaucoup d'Overwatch, je ne crois pas qu'on en aura besoin. La Scrap Mine, par contre, va être importante. Parce qu'on devrait pouvoir les relever. Alors, en Urfeed, ça va être dur de l'utiliser, parce qu'il ne faudrait pas qu'ils nous achèvent derrière. Mais les ours, ils ont une tendance à frapper et à chever derrière. S'ils n'arrivent pas à chever, par contre, on peut relever notre gars et plus ou moins s'en sortir. Oui, allez, on va le garder au cas où. Là, ça ne nous aurait pas servi, par exemple, avec le chien. Par contre, on a le Toxic Pool et la Scrap Mine. Alors, les rats auraient été très forts aussi. Rien que pour piocher les rats, on aurait pu décider de... Oh mon dieu, ils sont 5 déjà. Mais ils sont de toutes les couleurs, avec un million de points de vie. Oh là là, ça, ce n'était pas la mission à faire. Ça, ce n'était pas une mission à faire, je ne crois pas. On peut se mettre sur la hauteur. Peut-être que ça peut nous aider de se mettre en hauteur. On a essayé de se mettre hors de portée des ennemis. On va regarder s'il y a une caisse. Oui, il y a une caisse à prendre en 3 tours. Donc, on n'a pas le chien pour aller la voler. Donc, ça va être à notre scout d'y aller. Et le scout va se faire manger par les ours. Mais il nous faut le loot. Donc, le scout va être mangé par les ours, pendant que les autres vont le couvrir. Vous savez quoi ? Je vais envoyer le tank. On va regarder les dégâts de ces ours. Ils ont des griffes. Qui font 3, plus 2 en critique. 35% de chance de faire bleed. Mon dieu. Regardez-moi tous ces points de vie. Ah, mais c'est que des bêtes. Il a combien ? Il a 3 en mêlée, 3 en distance, 3 en mêlée, 4 en distance, 3 en mêlée, 3 en distance. Ils sont pas mal. 2 en distance, 3 en mêlée, le Goons. Ok, ok. On va y aller comme ça. On va essayer de se poser là-haut. Voilà. On dit que les ours, ça ne vole pas. Attendez. On va pas faire des misclics, par contre. Là, on est en position. Le tank, c'est juste pour couvrir. Alors, ils ont combien de stats de mêlée ? Ouais, ils ont 3 en mêlée, hein. Donc, ils auront pas de malus. Ils auront 60% de chance de me toucher. Je fonce. Premier tour, je pense pas que l'Overwatch serve. Par contre, j'espère pouvoir fouiller en une seule action. Ce qui n'est pas du tout sûr. Et de ne pas me faire choper tout. On va voir leur mouvement. Ça va tout déterminer. S'ils sont rapides ou pas rapides. Ok, ils ont pas l'air ultra rapides. Ils ont utilisé 2 points de mouvement pour faire ça, hein. Donc là, est-ce que ça me coûte mes 2 points d'action ? J'ai l'impression que oui. Là, j'ai l'impression que non. Je vais essayer. 20 crédits. Voilà, il me reste 1 point d'action. On va se replier, bien sûr. Là, on va tirer sur les méchants ours. 35%, c'est pas fou. On va juste faire un tir visé. Alors, sachant que quand on touche, ça les pine. Donc, ça leur enlève une action. Donc, c'est le seul moyen de vraiment s'en débarrasser aisément de ces ours. C'est de les maintenir au sol et de les garder à distance. Par contre, on peut faire une acide poule sur l'escalier, au cas où ils puissent monter. S'ils ne peuvent pas monter, c'est juste de la blague. Par contre, on peut faire aussi une acide poule ici. Pour pas qu'ils passent. Utiliser à faire tout le tour. Ou alors qu'ils prennent des dégâts. Et on peut mettre une scrap mine. Ici. Alors, je vais éviter de mettre des scrap mine à l'endroit où ils pourraient, justement, exploser la deuxième scrap. On va essayer comme ça. Alors, évidemment, de là-haut, on n'a pas de tir pour le moment. Donc, on va mettre un overwatch. Là, on peut tirer. On a 40%. On va faire un tir visé. 60%, il est down. On lui a mis que 1. On lui a mis que 1. Ah ouais, ça va être long. Ok. On a quoi, là ? On nerf it. Revive. Et on a le soin. Ah, vous savez quoi ? On va en empoisonner un. Ah ouais, mais c'est peut-être immunopoison, ça. Non, attendez. On regarde les compétences. Beast. Tank. Donc, ils donnent des malus si jamais on ne tire pas sur le premier. Et solide. Ok. On va essayer d'en empoisonner un. Parce que je pense que quand ils vont nous choper, ça ne servira pas. Voilà. Alors, le poison, ça fait quoi ? C'est pas marqué. Bon, on va regarder. Et fin de tour. Ok. Bon, c'est que des bêtes. Ils ont l'air assez stupides. Donc là, il prend un point de dégâts par tour, j'ai l'impression. Mais est-ce qu'il en prend pendant un million de tours ? Alors, 25 de toucher, ça a l'air pourri. On va juste surplier et Overwatch, si jamais il s'approche. De l'autre côté. Ici, on va tirer. 25% en an, pareil. Ça a l'air pourri. On va faire la même, mais en restant devant pour qu'il ait un malus s'il va chercher quelqu'un d'autre. Je crois que c'est sur les tirs, les malus. Là-haut, on n'a pas de tir, donc Overwatch aussi. Et là, on a de nouveau un tir à 40%. C'est pas nul, mais ce qui fait du 60. Je le prends tous les tours. On va lui mettre un tant qu'il ne bouge pas. Évidemment, il faudrait le toucher. Et fin de tour. Ok, c'est parti dans l'acide. Le tir d'Overwatch qui le pin, donc ça l'a bloqué. C'est dommage, ça la pin au moment où il allait prendre la mine. Donc j'espère juste qu'il va continuer son mouvement dans le même sens. Parce qu'il allait prendre la mine, là. Il allait tout droit, là, dessus. Par contre, lui a pris notre mine, ou pas ? Je ne sais plus où j'avais mis la deuxième. Je l'avais mis là. J'ai l'impression qu'il l'a pris, hein. Il lui manque pas mal de points de vie. À moins que ce soit la poule d'acide. Ah, et les deux autres, il faut qu'on tourne là-bas. Ok. Eh bien, on va pouvoir faire un tir, là. C'est raté. Oh là là, mais on n'a pas de chance, hein. Overwatch. Notre tank, il est à 60%. On rate. Non mais, ouais, quand tu veux, hein, tu as réussi. Overwatch. Alors là, 35%, c'est pas fou. Mais on a 4 tirs avant le corps à corps. Il est meilleur au corps à corps, de toute façon. Donc on va faire un 35 et un Overwatch. Et on rate, bien sûr. Parce que pourquoi pas. Alors ici, on a quoi ? On a un 40, un 25. On peut faire un tir visé, mais non. Je crois qu'il nous reste 2 balles avant de recharger. On va juste overwatch en face. Ok. Strap mine. Ok, non, il ne l'avait pas pris. Donc là, il l'a pris. Bim. Il est down. Par contre, il n'a pas été pinned. Il a juste été interrompu, du coup. Et les autres n'ont pas bougé. Ok. Bon, bah là, on peut l'allumer à bout portant. 80%. Et down. Ok, je ne pense pas qu'ils aient des trucs pour revive ses troupes, mais on ne sait jamais. On pourrait l'achever au corps à corps. Ça nous coûterait les 2 points d'action, ça ? J'ai l'impression, hein. Euh... Non, repassons au fusil. Hum. Ah, on n'a plus de mine, c'est pour ça. Ok, on va recharger. Et on a un 60%. Ok. Bim, et de 2. Mais par contre, il a prévenu le pin. Mais s'il se prend la mine, il est réglé, lui. Donc là, on va... Ah oui, là-bas, ça contourne. On va faire un tir visé. Parce qu'on n'a plus beaucoup de mûnes. Ok, donc, vous voyez le 1 d'armure, ça n'a pas prévenu un point de dégâts sur chaque balle de la rafale. Ça a prévenu un point de dégâts sur la rafale dans son entier. C'est-à-dire qu'il y a eu un qui est passé dans le bouclier et deux dans les points de vie. Heureusement. Sinon, ça voudrait dire que les armes à répétition auraient été vraiment nuls. Pour le coup, ça va. Et enfin, l'autre, on peut commencer à... Il n'est pas pin ? Si, il est pin. On voit le petit truc violet. Lui est out of sight. Là, c'est 40%. Ce n'est pas forcément glop. Là, il va prendre la mine. Là, on ne le voit pas. Ça va être juste un overwatch, alors. Ou alors, je fais le 60%. Allez, 60%, ce n'est pas nul. Bim, un point de dégâts en plus. Je prends. Pas d'action, pas d'action, pas d'action. Et l'autre est en overwatch. Fin de tour. Bam, downed. Il a pris la scrap mine. Lui n'est plus pinned. Lui n'est plus pinned. Et vous voyez, on arrive à les maintenir à distance, le corps à corps. Et c'est exactement ce qui arrive dans Necromunda quand vous jouez contre, vous savez, des goliaths ou des unités qui aiment bien le corps à corps. Ou ceux qui aiment bien avoir plein de shotguns et puis se rapprocher à ses proches. Si vous avez des tireurs de loin, comme les Vansar, par exemple, ou des trucs comme ça. Vous arrivez à aller pin, vous replacer, pin, les tenir à distance, et c'est comme ça que vous prenez le dessus. Et à la fin, quand ils arrivent vraiment au corps à corps, ils sont tellement épuisés qu'en général, vous gagnez la bataille. D'un autre côté, c'est exactement le concept inverse quand vous allez des goliaths. Vous allez dans des couverts, vous restez à couvert. Du coup, l'ennemi n'a jamais de tir facile. Et une fois que vous êtes au corps à corps, ils sont complètement rect. Vous les massacrez. Bon, ça c'est en théorie. Parce que dans tous les clans, il peut y avoir un perso qui est un peu fort au corps à corps ou des choses comme ça. Alors, take your medicine. Prendre des steampacks. Non. Exécuter 3 ou plus d'ennemis. Oui, ça on va le faire. Utiliser un bandage, charger en mêlée 3 fois. Oui, ça on ne le fera probablement pas. À moins qu'il s'approche assez près. Mais on peut déjà achever lui par exemple. On va rester. Donc là, ça nous a coûté tous nos points d'action. Du coup, là-bas à 60%, on va juste faire un tir visé pour le mettre au sol. Voilà. Ça lui fera, il n'aura qu'un point d'action, donc il n'ira pas très loin. Alors, je me demande si c'est empoisonné la zone où il meurt là. Parce que c'est quand même toxique. Là-haut, on n'a pas de tir. Alors, de l'Overwatch, peu importe. Je ne crois pas que ça servira, mais bon. On ne sait jamais. Là, on a du tir. Alors, 15% et 40%. Petit tir visé en bas. La dernière balle. Deux chargeurs. Bim ! Deux dégâts. Très, très bien. Va dans la scie, toi. Tu as bien raison. Lui est mort. Ah, dommage, on n'a pas pu l'acheter, du coup. Lui a 3 points de vie. Pareil, on va tirer. Il ne nous reste que 2 balles avec le tank et on n'a plus de chargeurs avec. Donc, deux dernières balles avant d'y aller au corps à corps. On l'a eue en faisant un critique. On a fait 3. Là, on n'a pas de tir. Tiens, allons prendre cette caisse en attendant. Rien du tout. Il y en a toujours une, de vide. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être aléatoire. Alors, 60%, on va faire un tir visé. Donc là, je crois qu'on... 80%. 80%, on a raté. Ok. Sachant qu'on n'a pas beaucoup de mûnes. Lui a 2 chargeurs, heureusement. Mais heureusement qu'on ne les paye plus, nos mûnes. Il est passé où, l'autre ours ? On n'a pas perdu un ours, là, ici. J'ai l'impression qu'on a perdu un ours. On n'a pas de tir, cela dit, c'est ça ? Ah, mais on l'a peut-être tué. Ah non, on a rechargé. Ok. On va voir. 40%, ça ferait du 60% et là-bas, on aurait 15%. Bah non, ça ne va faire que 40% parce qu'on n'a pas... Oh, du coup, ça ne vaut pas le coup. On ne va pas gâcher une mûne pour un 40%. Dans la pouce d'acide, il a pris 3. L'autre, il déclenche l'overwatch et il s'est fait pinned. Normalement, on peut l'achever pépère. 85%, on va le prendre. Bim, au sol. Avec le deuxième point d'action, on ne peut même pas s'en aller. Eh bien, on va overwatch. Ah non, de l'autre côté, voilà. Lui, on va descendre. Comme ça, on va pouvoir aller l'achever. Là, on peut en achever un, mais il en reste un. On pourrait y aller au corps à corps, voir un peu ce que ça donne, le nounours. Allez, on y va avec le tank pour s'amuser un peu au cac. Je ne peux pas l'atteindre, à une casse près. Bah du coup, on va juste se rapprocher et overwatch. Alors là, on n'a pas de tir. On a l'exécute là-bas. On a aussi un 75%. On lui mettrait 4 de dégâts ? Non. 100% de chance de coup critique. Ce qui ferait 4 de dommage. Waouh ! C'est la violence absolue. Mais après, il va nous attaquer au corps à corps aussi. Alors, on a une meilleure melee skill que lui. Alors, c'est dû peut-être au moral. Je ne sais pas trop. Mais normalement, on a moins. Enfin, on a autant. 3 en melee skill. Du coup, ça donne presque envie de tirer au lieu d'overwatch. C'est vrai ce que je veux dire. Même si on n'a que 35, si on lui met un, c'est bon au moins. On l'a raté. Dommage. Bon, je vais quand même y aller. On va voir ce que donne un peu notre scout au corps à corps. Blim. Et il saigne. Du coup, on va rester sur place. Ouais, il saigne. Normalement, il est down. Là, on a un overwatch qui ne s'arrêtera pas. Ok, il nous a mis cher. Il ne nous a pas fait saigner. Mais il est mort du saignement. Et d'ailleurs, il a saigné de combien ? Je ne sais pas. De plein. Ok. Ok. Alors, clear the air. Retourne à Rock'n'Flarry. Ouais. Pour réclamer votre récompense. Alors, on va regarder si je n'ai pas oublié des petits cadeaux sur la map. Avant de tourner, j'aurais dû faire le tour de la map. Là, il y en a. Bon, on n'a perdu personne. On n'a pas exécuté suffisamment pour avoir des cadeaux en plus. Des medical supply et des crédits. Donc là, j'ai l'impression qu'on va avoir vraiment trop de medical supply. Du coup, on va pouvoir soigner nos gars à chaque fois. Au lieu de ne pas les envoyer en combat comme on a fait là. Et c'est un autre avantage de les soigner. Bon, ça coûte des sous. Mais ça évite qu'ils perdent des XP en fait. Alors, le MVP, ça va être The Frenchie. Pour le coup. Deux XP supplémentaires. Notre scrapper a fait des bons Overwatch. Il a bien géré son truc. Bah, les brosses aussi, non mais. Allez, on y va. Sur The Frenchie, pour ce coup là. Parce qu'il a été en mêlée, lui. Il a pris des risques, il s'est fait blesser et tout. Tous ceux qui vont en mêlée, on va essayer de les monter assez vite. Pour que, justement, ils puissent encaisser. Parce que vous avez vu, c'est la partie la plus dangereuse quand même. Quand vous vous retrouvez un petit peu isolé avec des méchants partout. Donc, on va aller rendre les quêtes. Je crois qu'on a deux quêtes à rendre d'affilée. Commençons par là-bas pour enlever du brouillard de guerre. Augmenter notre épute. Et là, si on peut donner des Medical Supply encore, on le fera. Parce qu'on en a beaucoup. Alors après, je pense que vendre du matos, ça peut être aussi une bonne chose. Parce que si on trouve beaucoup de matos comme ça, autant tout de suite recruter d'autres gongers. Il y a encore ce truc de brouillard. Ah, il y a des crédits. Ok. Là, on peut rendre... Voilà, on va en donner 4. Ça sera fait. Celui qui nous avait donné les quêtes, c'était en bas. Voilà. Alors, si on ne prend pas le chien au prochain coup, aussi, on n'a pas besoin d'utiliser un Medical Supply. Donc, on peut aussi serrer les dents pour le moment. Alors, vous êtes de retour. Cela veut dire que je dois sortir. Bah oui, vu qu'on a nettoyé les ours. Ok. On récupère les sous. 30 crédits de plus. On a 174. Je pense qu'on va pouvoir acheter un bon Ganger. Une bonne grosse unité. bien, grâce. Je vais essayer aussi de vendre des trucs. Voir si on peut vendre ici. Alors. Euh, on peut vendre des choses ? On peut vendre des choses ? Ouais. Oh, ouais. Alors, deux dommages, plus un, soigne. Alors, donne pas de pénalty quand tu dual wielding. D'accord. Donc, on pourrait mettre double couteau pour le dual wielding. Il nous faudrait un autre pistolet. Speed pistol. 3-1. Tire 3 shoot qui ont 25% de chance de... Est-ce que c'est pas la même chose qu'il a, notre Frenchie ? Stop gun. Ah non, le stop gun, il fait super mal quand même. 4 en critique. Quand il y a des armures en face, au moins, t'as un petit avantage. Il a plus 20 pour tirer en short. Là, pareil. Je me demande ce que ça fait. Si jamais on a une ambidextrite, deux pistolets différents. Ça fait boum, bam, bam, bam ? Ou comment que ça marche ? Mais bon. Est-ce qu'on a envie de dépenser les sous ? Non, je crois que si on achète des trucs, on les achètera chez nous. Tant pis. Je veux recruter un ganger. Puis on va avoir une autre récompense juste derrière. Donc, normalement, on a résolu... Snarletooth, Snarletooth, c'est des chiens. C'est des chiens de... De l'autre gang. De l'autre type de gang. Alors, Illustrius. Donc, on s'est débarrassé des gardes du corps de la caravane. Maintenant, elle va aller convaincre la caravane de bosser pour elle. C'est juste pour améliorer nos relations. Je ne sais même pas si elle nous donne un cadeau. Alors, bienvenue. Vous avez fait du bon boulot. Le convoi est arrivé en sécurité ici. Je voulais vous remercier. Alors, bien sûr. Vous voulez faire quelque chose d'autre ? Il y a plus, mais pas pour le moment. Retournez nous voir plus tard. Ok. Donc, 20 crédits, un bandage. On prend. On a atteint le Fame Level 2. Donc, on a un slot d'inventaire supplémentaire pour le gang. Et on a une nouvelle carte tactique. Donc, on a inverse pour deux tours, Bleed et Toxic. Maintenant, ils ronds la cible au lieu de les blesser. Donc, c'est cool avec la poule d'acide. Parce qu'on met la poule d'acide. Et quand on veut la traverser nous-mêmes, on donne à un de nos gars l'inverse. Comme ça, on traverse notre poule d'acide. Ça nous soigne au passage. Et boum, on peut frapper par exemple. Ou alors, Quicksilver Poison. Vif Argent. Poison, Vif Argent. Si le fighter utilise des points d'action ou bouge, il prend un point de dommage par point d'action utilisé. Oh, c'est méchant ! Cet effet disparaît si le joueur n'utilise aucun, ne bouge pas durant son tour. En gros, s'il ne dépense pas de points d'action, j'imagine. C'est pas forcément ne bouge pas. Parce que s'il reste sur place et qu'il tire, il dépense des points d'action, il prend du poison. Mais est-ce que ça lui enlève parce qu'il n'a pas bougé ? Je pense que c'est peut-être pas forcément la bonne trade. Mais peut-être que simplement ne pas bouger suffit pour enlever le poison, allez savoir. Mais c'est quand même cool. Vous mettez ça sur un gars, vous savez que soit il va mourir, soit il va rien faire pendant un tour. Ça c'est cool aussi. Quand tu te fais empoisonner par des bestioles, tout ça, boum, tu mets ça et tu te fais soigner à la place, c'est carrément l'enfer. C'est l'effet totalement inverse. Donc plutôt cool. Ah mais il faut choisir. Ah merde. Alors ça, ça synergise avec un truc qu'on a déjà et ça, ça a l'air pété. Non, je vais prendre le quicksilver. J'aime bien prendre les trucs agressifs. Vous me connaissez, j'aime bien lancer des assauts plutôt que de faire des défenses. J'aime bien faire des assauts tactiques en fait. Parce que l'attaquant a toujours un avantage. Le défenseur aussi a un avantage défensif dans beaucoup de situations. Mais l'attaquant, c'est lui qui décide où il envoie quoi, comment il va résoudre une situation. Alors que le défenseur est plutôt soumis à ce que va faire l'attaquant justement. Alors, bienvenue Scrapper. Il nous redonne une quête tout de suite. Alors, so, what's up ? Senescent Glory. Alors, je n'ai vraiment rien à faire de ces Rotadlet Asilium Posing à The Corporation. Ok, je n'ai rien à faire de ces fous échappés de l'asile qui posent comme une corporation, une église ou quoi que ce soit que ce soit. Ils fondent un gang appelé Le Rire de la Mort. Ils ont causé une baisse de nos profits. Et ma patience, ils ont coupé nos profits et ma patience depuis bien trop longtemps. Donc, si vous pouviez aller réduire ce gang à néant, détruire leur QG. Absolutius, dites-nous juste où et quand. Frankenheels, un hideout dégueulasse et faites ça vite. Ok, j'espère que ce n'est pas en temps limité, je n'aime pas ça. Parce que là, j'ai des trucs à faire. Alors, un autre jour dans notre boulot, Miss Balanguis nous a demandé d'aller voir le Rire Mortel, un gang travaillant pour Senescent Glory. Détruisez leur quartier général et revenez rendre. Bon, vu les cadeaux, je pense que ça ne va pas être une mission simple. Donc, on va d'abord aller recruter, on va rentrer tranquillement. Et puis, on va voir si ça vaut le coup de soigner le chien ou non. Si ça utilise une Medical Supply, ce qui devrait être le cas. On peut attendre un combat et recruter simplement un autre gars. Ok, alors, on va regarder sur la carte vite fait. C'est juste à l'est, on n'aura pas de soucis. C'est dommage qu'on ne puisse pas se zoom sur cette carte, mais vous voyez. Senescent Glory Raffinerie. Donc, en fait, c'est les gens qui habitent ici qui ont financé ce gang pour attaquer le sud de Franklin Hills. Donc, c'est bien, j'ai l'impression qu'il va y avoir des espèces de magouilles entre trucs. Et nous, on va explorer ces magouilles simplement en faisant des séries de quêtes. Ou la série de quêtes principales, on va dire. Ok, alors, ça c'est chez nous. J'espère aussi que notre coin va se développer. Mais je ne sais pas trop si vraiment il va y avoir du développement d'un point de vue de la base. Alors, allons voir le truc de médecin. Donc là, on peut envoyer, vous voyez, on a deux lits. Et on a cinq medical loot. Non. Ah, manufacture, medical item, medical supply. Trait your unit, hein, creative item, light wound are treated with medical supply. Ok. Donc on peut utiliser un Glow Steam. On peut utiliser un Medical Supply. Ou deux attentes de bataille. Les blessures permanentes sont traitées qu'avec des Medical Supply. Et on peut créer un Medical Item qu'on pourra utiliser. Donc j'imagine que c'est le Glow Wing machin qu'on crée, hein. Avec cinq Medical Supply. Mais on n'en a que quatre. Donc on ne peut pas le créer, l'outil. D'accord. Non, non, on va attendre un combat. On va, on va recruter simplement un Gunger. On sera cinq. On n'aura pas le chien et c'est tout. Alors, on peut recruter quoi ? On a 194. Donc on peut recruter, par exemple, une Rust Blade. On voit la Rust Blade, ça a l'air d'être un gag de corps à corps. Euh, bourrin. Mais, corps à corps. Là, pour le moment, notre team, elle est plutôt faite pour la distance, hein. Elle n'est pas vraiment faite pour le corps à corps. Mais ça fait partie d'une des deux unités d'élite de notre Warband. De notre gang. Donc. Est-ce qu'on ne prendrait pas un deuxième Scrapper Tank ? Parce que les tanks, on a vu que c'était solide, hein. Alors, la Rust Blade, ça a cinq points de vie seulement. Donc déjà, c'est inquiétant. Donc ça, c'est une unité full contact. Par contre, il a deux lames empoisonnées. 35% de chance d'appliquer poison sur la cible, sur une attaque réussie. Et il a deux armes. Euh... Il a l'air juste d'avoir un tout petit problème. C'est qu'il n'a pas de spécialité en ambidextrie ou un truc comme ça, pour le moment. Je n'ai pas l'impression. Regardez. Rust Poison. Alors. Fait que toutes les armes non empoisonnées... ...qu'il porte... ...deviennent empoisonnées. 35% de chance. Si l'arme est déjà empoisonnée, elle devient toxique. 100%... ...à la place. Un usage par bataille. Et ça dure pendant trois tours. Donc là, on peut transformer le Poison qui est marqué... ...en cliquant sur ce skill durant le combat... ...pour que ça devienne toxique. Parce que je ne sais pas ce que ça fait, hein. Mais ça a l'air encore plus pire que ce que c'est. Donc deux attaques à trois de dégâts... ...plus critique à plus un... ...plus poison sur chaque lame... ...qu'on transforme en plus en toxique. Donc lui, c'est vraiment full DPS. Par contre... ...quatre de mêlée. Donc en mêlée, il ne se fera pas emmerder, hein. Parce qu'il sera plus fort que la plupart des ennemis. Par contre, cinq points de vie, ça me paraît vraiment léger. Il a autant que le chien. Et le chien, je ne sais pas si vous avez vu, mais il s'est fait démonter, quand même. Donc... Ça a l'air d'être une unité intéressante. Mais, euh... Ça peut être bien pour choper les unités de mêlée adverse. Vous savez, il y a un ours qui s'approche trop près. Ching ! Tu le déchiqutes parce que tu l'empoisonnes. Tu lui mets tout dans la bouche. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais, euh... Je préférerais clairement un tireur. Même un scrapper de base me tenterait un peu plus, hein. Alors là, on a quoi comme scrapper ? On a un scrapper qui a un speed pistol. Donc c'est pas un sniper, celle-là, hein. Et elle est team player. Oui, ils sont team player, automatiquement. Euh... Ou alors un scrap gun, qui est quand même un peu plus cool. Mais là, on a une fille. C'est la première fille que je vois du jeu. Euh... Sinon, on peut presque acheter... Trois chiens. On a le droit à combien de chiens en tout ? Seulement deux, ok. Donc on pourrait acheter un chien à 65. Ce qui nous ferait un 120... 130... 190. On pourrait acheter le chien et un scrapper. Oh, franchement, on va prendre un scrapper. Et on va même prendre le chien. Ah ! 69, eh ben... Ah merde, c'est pas le bon. Oui, non, là, je suis sur notre chien. C'est recrute. Voilà, on achète un deuxième combattant de mêlée. Ok. Comme ça, on a un tireur et un combattant de mêlée. Alors, il l'empoisonne pas comme un dingue, mais... Mais au moins, notre gang commence à se développer. Alors, j'ai peur que ça soit comme dans Mordheim. Plus ton gang se développe, plus les ennemis se développent. Mais bon, tant pis, ça fera partie du truc. On va renommer ces deux-là. Hop ! Alors, j'ai ma petite liste. J'ai fait les tirages, déjà. Alors, Dan Breeze, c'était notre premier chien. Alors, je n'avais pas prévu de recruter un deuxième. Mais, c'est pas grave. Alors, ça va être... Jaja, notre second Doberman. Dober... Non, c'est pas un Doberman. Jaja, qui nous rejoint. Donc, point de vue du développement, vous choisirez, hein. Si vous avez envie d'un développement en particulier. On va regarder un petit peu ce que peut faire le chien. Alors, il peut gagner en point de vie. Il peut être carnivore. Quand il exécute les ennemis, il régénère de la vie. C'est vraiment pas mal. Les chances de faire saigner, qui augmentent de 25%. Donc, soit on décide d'en faire un tank. Enfin, un peu plus solide. Soit on décide qu'il régénère. Ce qui peut en faire un tank, passivement. Parce que s'il régénère, il a une méthode pour maintenir sa vie. C'est peut-être pas aussi bien que de survivre à un coup. Et pouvoir se barrer ensuite. Ou faire autre chose. Et... Ou alors, full DPS. Ensuite, il y aura... Plus 15 à toucher contre les cibles qui saignent. Ensuite, il y aura Wild Frenzy. Arrassement. Shake it off. Donc ça, c'est pour tanker. Ça, c'est pour faire plus de dommages. Ça, c'est pour... C'est pour rendre les gens unbalanced. Donc, ça les permettra à tout le monde d'avoir 30% de chance de plus de les toucher. Donc, vous voyez, le milieu là. C'est polyvalent. Ça, c'est polyvalent. Ça, c'est passif tank. Passif tank. Ça, c'est agressif. Ça, c'est agressif. Donc, on peut choisir plus ou moins un template comme on veut. Sachant qu'on a le droit qu'à 1 par niveau. Finalement, ça va faire que tous nos gangers vont être différents. Et ça, c'est plutôt cool. Même pour des clébards à la con. Mais ils sont cools, les chiens. Vous avez vu, comme il a tanké sur les petites crottes. Il était vraiment pas nul, notre premier. Donc, plutôt cool. L'autre ganger, je pense que son matos, il est déjà bien. On n'a pas besoin de plus. On va juste changer nos cartes de stratégie. Alors, oui, ce ganger, il faut juste changer son nom aussi. Donc, Jory Hedken. Ça va être... Vatis. Vatis, un ganger. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'on a deux scrappers. Et les scrappers sont team players. Donc, ce qu'on fera, vu que c'est des flingueurs, si jamais on a un petit rocher avec deux couverts lourds, on mettra les deux scrappers côte à côte. Comme ça, ils augmenteront chacun de 10% le gars d'à côté. Vatis, avec un Y. Avec deux T. Voilà, qui nous rejoint dans notre gang. Voilà. Donc, pareil. Qu'est-ce qu'ils auront, eux ? Bah, pareil. Ils ont toujours le point de vie, j'ai l'impression. Ok. Plus 15 de toucher tant qu'ils ne sont pas touchés eux-mêmes. Portée des flingues augmentée. Plus une munition. Tire visé qui... Enfin, tire sauvage qui fait plus de dégâts mais moins de touchés. Augmente le corps à corps. Ou tir visé. Ouais, et après, tu pars vers... Meilleur skill. Ou l'exécution qui restaure un point d'armure et une munition. 3 if burst weapon in their equipped gun. Oh ! Oh, c'est bon ça ! Scavenger, il faut leur mettre des armes à répétition. Marksman. Risk aversion. Ok, ok. Bon. Va falloir qu'on les regarde. Mais au moment où on montra de niveau, on choisira. On va pas s'embêter trop. Ok. Donc là, on a une équipe pas trop mal. On a un peu plus de corps à corps, un peu plus de distance. Voilà. J'essaye d'équilibrer. Sachant que le corps à corps, on a vu que plus on est nombreux sur une cible, plus il est facile de la battre. Même si on est beaucoup moins fort qu'elle. Ce qu'ils ont fait avec le chien. Le chien et les 3 goons qui nous ont attaqués. Le chien était plus fort qu'eux. Clairement. Mais à force de frapper, et lui il n'a qu'une action, finalement il n'allait pas gagner le combat. Il allait peut-être en mordre un, en faire saigner un, et le tuer finalement. Mais il tomberait aussi. Donc c'est plutôt sympa. Si jamais on retombe sur des goons de ce type, on enverra simplement le tank les tanker. Et sortir au corps à corps. Parce que je pense que notre tank est meilleur au corps à corps finalement qu'à distance. Même si on l'utilise à distance. Il faudrait lui trouver une arme différente. Vous n'avez pas un fusil, mais genre un truc comme un shotgun. Un shotgun, ça serait cool sur le tank. Ça le forcerait à avancer. Donc être la cible la plus proche pour imposer des malus. Et ensuite flinguer tant qu'on n'a pas envie de faire du corps à corps. Et puis dès qu'on est obligé d'aller au corps à corps, frapper. Et éventuellement lui trouver une meilleure arme de frappe au corps à corps. Voilà. Donc on va stopper là. On a développé un peu notre gang. On verra ce que ça donne à notre prochaine fois. Merci d'avoir suivi. Et à bientôt. Ciao.